Voici la formation web, bravo qu'il est pour ça, en plus il y a une chance de TVN7. Du coup, l'idée de cette formation, c'est de vous apprendre à partir de zéro, il n'a vraiment besoin d'aucune connaissance de base, de vous apprendre comment faire des applications web. On va passer par les sites web, bien sûr, mais on verra juste les applications, alors la différence c'est qu'une application c'est beaucoup plus interactif, on va dire, il y a beaucoup de monde partout, ça se décompose en 6 parties, voilà, c'est un peu long, mais on fait le tour de tout ce qu'il faut. En fait, on fait toute la pile technique de Choros, toutes les technologies qu'on utilise sur Choros. Et l'idée c'est qu'à la fin, vous puissiez contribuer dessus, même avant la fin d'ailleurs, on vous a réservé des tickets, des fonctionnalités que les gens veulent, ou des bugs qu'ils ont, qu'ils veulent régler, qui sont assez simples à faire, on vous a réservé pour vous, ce sera à vous de les faire, j'espère que vous êtes à la hauteur. Et donc voilà, on commence à la première formation avec HTML et CSS. HTML c'est un langage qui permet de décrire le contenu qu'il y a sur la page, donc c'est le texte qu'il y a sur la page, les images, parfois même des vidéos, ou voilà, plein d'autres choses. Et surtout des blocs, on va voir qu'un site web c'est des blocs, dans des blocs, dans des blocs, dans des blocs, et tout au bout il y a un peu de texte, et un peu du mal. Le deuxième langage c'est CSS, et c'est ça qui va faire en sorte que la page va pas être moche, et va ressembler à quelque chose, et pas au site web de votre prof de maths en prépa. Voilà. Et donc on va voir ça. J'avais dit d'autres trucs dans l'introduction, le premier criminel, mais je me rappelle plus, tant pis. Voilà l'autre truc que j'avais oublié. Ça c'est ma monstre qui m'a insulté ce matin, quand je me suis levé, parce que vous avez vu, il n'y a pas assez de... faites pas ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pour dire que j'ai peut-être dire des conneries des fois, et je vais peut-être oublier de demander si vous avez des questions, donc hésitez pas, si vous avez une question, vous plaît. En plein milieu de la phrase, je m'en fous, je m'arrête et je réponds à votre question. Voilà. Vraiment hésitez pas, parce que j'y pensais peut-être pas de moi. T'as question. Voilà. On regarde pas trop ça, c'est très bien. Donc je le disais, une page web, c'est composé de blocs. On en parlera pas. Ok, il y a des gens très faux là. Il y a du drama en préparation. Donc par exemple, là c'est Flouros, c'est la page d'accueil de Flouros, et donc on voit qu'on a plusieurs blocs. On a un bloc en haut pour la barre . Ensuite, on a un bloc que j'ai oublié de mettre pour mon feed là, le titre. On a un bloc pour tous les membres, enfin tous les groupes qui sont les membres. On a un bloc pour le module avec les anniversaires. Un bloc pour le feed avec tous les boss qu'on voit dans le feed. Et un bloc pour la barre navigation en bas. Et c'est pas fini. Dans ces blocs, il y a d'autres blocs. Il y a un bloc par club. Au-dessus, il y a un bloc pour les sous-captoches, un bloc pour les sous-captoches. En bas, il y a un par bouton. Il y en a un par post. Et c'est pas fini. Si on prend un poste en particulier, pour les postes pour les images, il y a un poste en haut pour s'il y a l'image et en bas le contenu. Si on continue, en bas, on a encore des blocs. On a le titre, puis on a l'auteur. Et là, il y a encore des blocs. Voilà, vous avez compris. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir disposer les éléments sur la page. Parce que par exemple, dans ce bloc-là, on veut que les éléments soient positionnés horizontalement. On les peut cote à cote horizontalement. On a des moyens de faire ça, de lui dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise, tu me le mets horizontalement. Et c'est pour ça qu'on met des choses dans des blocs, et dans des blocs, et dans des blocs, et au bout, dans le moment, ça s'arrête forcément. On a soit du texte ou parfois des images. Et donc, si, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de théorie des graphes, il n'y aura pas de maths, mais on peut penser ça dans un arbre. Donc en haut, on a tous les éléments et puis ça se décompose. Et donc, on a pour exprimer ça en HTML, on a ce qu'on appelle des balises. Et donc, on a plein de balises différentes pour exprimer différents types de blocs. Et donc là, par exemple, pour ce composant-là, on a des divs. Div, c'est un peu l'élément de base pour créer des blocs qui n'ont pas de sens particulier. C'est juste faire des blocs pour pouvoir mettre des choses dans quelque chose. Div, ça veut dire diffusion. On a img, par exemple, c'est pour mettre une image. On a H2, c'est pour mettre un titre. Du P, c'est pour mettre un paragraphe, du texte en haut. A, c'est pour mettre un lien. C'est A pour anchor. Bon, j'aurais prévu ça, Link, non, ça faisait plus simple. Bon, c'est pas comme ça. Encore une image. Voilà. Et si on regarde, à quoi ça correspond ? Voilà. Ça, c'était l'image de l'article. Ça, c'est l'image du club, là. Voilà. Et c'est bien beau de faire des schémas, là, et de se croire en CN. Mais comment on fait quand on va vouloir écrire le code ? Parce que c'est du texte. Eh bien, eh merde, je me souviens de diabo. C'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, en gros, vous avez vu tout en haut de l'armorescence, là, tout était dans un article, une balise article. Alors, les balises article, les sections sont un peu collectives, mais elles ont un sens un peu particulier. C'est surtout histoire de rendre le code un peu plus visible. La philosophie derrière, en gros, c'est que l'article, c'est qu'on peut sortir de la page et qu'il fait toujours sens en dehors de la page. Par exemple, un tweet. Un tweet, c'est un bon exemple de quelque chose qu'on promet dans une balise article. Parce que vous pouvez le sortir de votre feed de Twitter et on comprend toujours ce que ça veut dire, quoi. Mais fonctionnellement, c'est comme des deals. Mais voilà, vous en croiserez des articles, des sections et tout ça. Mais en gros, il faut penser ça comme des deals, mais ça a un sens important. Voilà. Et puis là-dedans, on met ce qu'il y a à l'intérieur et on remet des choses à l'intérieur. Et donc, en fait, on a comme ça une syntaxe pour ouvrir la balise, mettre le contenu dedans et après la refermer. Donc, vous voyez, c'est entre plus petit que et plus grand que. On appelle ça des chevrons. Voilà. Et donc, pour ouvrir la balise, on met le nom de la balise entre chevrons et pour la fermer, la même chose en mettant un siège dedans. C'est la syntaxe comme ça. Et donc, au bout, puisqu'au bout d'un moment, on indique des balises, le plus grand moment, il faut s'arrêter. On met le texte, simplement. Voilà. Sur la slide d'avant, j'avais dit, voilà. Donc, on a plein de balises qui existent. On a notamment des balises qui agissent comme des blocs, tout ça. Donc là, il y a le div, la note. Et puis, on va vous parler de section, de l'article, tout ça. On a d'autres éléments qui servent à faire du texte. On a P pour les paragraphes, A pour faire des biens. Span. Span, c'est un peu comme div, mais dans du texte. Par exemple, si on veut mettre un mot ou deux en gris à l'intérieur d'un paragraphe, eh bien, on va entourer ces deux mots-là de span. Et après, on verra plus tard avec du CSS. On pourra dire, ce passage-là seulement, tu me mets en gris. Et l'idée, c'est que contrairement à la div, ça ne va pas créer un bloc. Parce que vous pouvez mettre nos deux mots dans une div, mais le truc autour, enfin, le texte autour reviendra à la ligne puisque ce sera un bloc. Donc, ce n'est pas très pratique si on veut mettre deux mots en bleu, par exemple. On veut que ça reste à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, c'est un passage dans un texte. Voilà. Ensuite, on a le multimédia. Donc, IMG pour les images, SVG pour les images SVG. En gros, c'est des images qui sont, au lieu de décrire les pixels un par un, dedans, on décrit comment on va tracer l'image. On se dit, tu me fais une ligne d'ici à là. Tu me remplis avec cette couleur-là. Et c'est très pratique surtout pour des choses comme des logos parce que du coup, on peut les agrandir à l'infini sans perdre de qualité. Puisqu'en fait, c'est comme une recette de cuisine. Vous voulez faire pour cinq personnes de plus, bah vous mettez plus d'ingrédients. Et bah là, en fait, vous changez les coordonnées et juste, ça va se tracer en plus grand. Il n'y aura pas de problème de qualité. Et voilà. C'est une manière d'écrire de SVG directement dans l'infini. Vidéo, c'est pour mettre des vidéos. Audio, c'est pour mettre des fichiers audio. Bien vu. Iframe, c'est pour mettre un site dans un site. C'est un site, par exemple, pour inclure des vidéos YouTube. Vous voyez ça dedans-dedans. Il y a des sites qui incluent une vidéo YouTube. Et vous voyez le lecteur vidéo YouTube directement. Bah en fait, c'est qu'il y a le site YouTube dans votre site. Donc, c'est gardé Califrame. Et d'autres contenus multimédia comme ça. Voilà. Et en fait, il y a un problème parce que les images, là, comment je lui dis où est-ce qu'elle est, mon image ? On pourrait se dire, bah je mets le lien vers l'image à l'intérieur de la valise, comme je l'ai fait pour du texte. Mais la philosophie, c'est qu'en HTML, ce qui est dans des balises, c'est soit d'autres balises, soit du texte. Et en fait, c'est ce qu'on va voir. Sauf que quand vous affichez une image, vous ne voulez pas voir le lien vers l'image comme texte. On est d'accord. Vous voulez voir l'image. Donc, en fait, on fait autrement. Et ces balises, elles ont des attributs. Ça s'écrit comme ça. Et donc là, par exemple, pour l'image, j'ai mis src. C'est une variation de source. Ils auraient pu écrire source en entier quand même. Ils sont compris. Mais c'était trop long à taper, j'imagine. Donc, c'est src. Et donc là, c'est le chemin vers l'image du poste. Et une autre utilisation des attributs pour les liens. Les liens, c'est bien joli. J'ai mis voir plus. Mais ça va voir où ? Il faut avoir un moyen de lui dire comment ça va. Le lien vers où il va. Et donc, là, on n'a pas trop le choix. On ne pourrait pas le mettre dedans parce qu'il y a déjà le texte. Donc, en fait, on met en attributs. Là, pareil, ils ont choisi href. Ils auraient pu mettre url. C'est quand même plus logique. Mais bon, href, c'est hypertexte référence. C'est href, voilà. Et il y a le lien vers ça. Et donc, avec ça, voilà, un petit résumé de la syntaxe qu'on a vue. Tag, c'est faire balise en anglais. Et donc, pour faire de l'HTML, on met un truc comme ça, la balise, l'attribut égal et sa valeur entre guillemets. Soit on met du contenu dedans. Soit, par exemple, c'est une image. L'image, on ne va rien mettre à l'intérieur parce que c'est déjà une image. En fait, c'est le lien qui va dicter ce qu'il y a dedans. Ce n'est plus nous qui dicterons dans l'HTML ce qu'il y a dedans. C'est l'image vers laquelle en pointe. Donc, en fait, il n'y a rien à mettre dedans. Du coup, pour ces éléments-là, on ne va pas fermer alors qu'on met rien à l'intérieur. En fait, on met ça directement. Voilà. Et par contre, imaginons, vous êtes des gens qui se tourneraient là et vous êtes en train d'écrire un cours sur l'utilisation là et vous voulez écrire une inégalité. Et du coup, vous avez besoin du plus petit que, mais pas pour faire une balise HTML. Vraiment, vous voulez écrire plus petit que. Le problème, c'est que si vous écrivez directement le caractère, HTML, il va prendre une balise. Ce n'est pas ce que vous voulez. Du coup, en fait, on a un moyen de lui dire non, non, mais je veux littéralement ce caractère. Donc, c'est offré comme ça. Ça, c'est une espermuette. C'est un E. Ensuite, vous mettez un outil nom. C'est le nom du caractère. Donc, c'est LT pour petit que, c'est last time. GD, c'est great time. Et bien évidemment, du coup, vous venez de rendre le E comme caractère spécial. Du coup, si vous voulez vraiment écrire un E, vous faites E, AMP. Enfin, AMP, c'est que l'espéril étant donné, c'est M%. Et il y en a plein d'autres. Si vous n'avez pas cherché, allez chercher pour copier-goller un symbole copyright, par exemple. Vous pouvez mettre et copier. Et vous pouvez prendre n'importe quel caractère unique code. D'ailleurs, en mettant son code là. Voilà. Sauf que, c'est de la pub pour N7 Racing Team, mais absolument pas intentionnel. J'ai repris le dernier post qui était sorti sur Furos au moment où je fais ça. Mais voilà. Là, en fait, j'ai pris le code HTML que je vous ai montré et je l'ai foutu dans la page. Sauf que bon, c'est… On est d'accord, ça ne va pas, là. L'idée, c'est de lui dire non, non, mais ce logo, là, tu me le mets en tout petit, tu me le mets ici. Puis là, hier, il est marqué hier. Tu me le mets à droite et tu me le mets horizontalement comme ça. Et en fait, tout ça, comment on va faire pour lui dire ça ? Eh bien, c'est grâce à CSS. CSS, c'est-à-dire Cascading Style Sheet. On s'en fout de ce que ça veut dire, mais en gros, c'est pour donner une apparence à votre page. C'est tout ce qui va être couleur, couleur de fond et agencement des éléments, même. Les mettre côte à côte, etc. Leur taille, etc. Sauf qu'on a un petit problème. Si je reviens, on va dire là. On a un moyen, donc en fait, pour écrire notre CSS, on va l'écrire, c'est un autre langage, on va l'écrire quasiment même dans un autre fichier. Et du coup, il faut lui dire à quelle balise on veut appliquer nos styles, quelle balise on peut mettre en rouge, quel truc on veut augmenter la taille, etc. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle les sélecteurs CSS. Sauf qu'on peut lui dire « Applique-moi un style à toutes les balises div ». Sauf que, imaginons, je ne sais pas, je veux mettre les éléments côte à côte, mais pour celle-là. En fait, il nous faut un moyen de pouvoir nommer les balises pour lui dire « Non, non, mais c'est celle-là. » Et donc, ce moyen, c'est un attribut qu'on va mettre sur les balises. Ça s'appelle « classe ». Voilà. Donc, on choisit ce qu'on met dedans. On nomme la balise, en fait. Et avec ça, après, on va pouvoir appliquer nos règles CSS à un élément. Est-ce que jusque-là, ça va ? Nickel. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, pour le coup, je sélectionne toutes les balises A. A, c'est pour faire des gains. Mais comme il n'y en a qu'une seule dans ma page, ce n'est pas grave, ça fait juste l'élément que je veux. Et voilà à quoi ça ressemble. On met le sélecteur qu'on veut. Puis après, entre crochets, on met toutes les règles CSS. Règles CSS comme ça, c'est limite juste de l'anglais. On pourrait limite donner ça à quelqu'un qui ne sait pas coder et comprendrez. Color, blue. On va mettre la couleur en bleu. Font, white, bold. On appelle ça la graisse. Symbolis, c'est en gras ou pas. MetaGlass à bold, ça veut dire gras. TextTransform, per case. Mettre en majuscule. LetterSpacing, 2 pixels. Mettre 2 pixels entre chaque lettre. Et donc, toutes les règles CSS ressemblent à ça. Il y en a énormément. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut comme ça. C'est très puissant. Et c'est comme ça qu'on va donner une apparence à notre page. Voilà. Sauf que je vous ai parlé de class il y a deux secondes. Ce n'est pas pour rien. Là, je veux sélectionner cette balise. En fait, là, je sélectionne toutes les balises qui ont pour class author. En fait, class, ça sert très souvent parce que c'est vraiment le truc pour créer pour le CSS. Du coup, on a un raccourci. On fait point author. Et ça sélectionne toutes les balises qui ont pour attribut class avec pour valeur. Et donc, voilà un petit résumé de la syntaxe pour quelques sélecteurs CSS, les plus importants. Vous pouvez, ça c'est un peu la syntaxe genre générique. Vous mettez le nom de la balise, entrecrochet, attribuer les valeurs. Et ça va vous sélectionner toutes les balises. Genre, par exemple, tous les h qui ont un attribut égale. On a un raccourci pour les classes, parce qu'on s'en sert très souvent. Vous pouvez écrire tag entrecrochet classe égale et le nom de la classe. Personne ne fait ça parce qu'on a un moyen beaucoup plus rapide et juste un point. Et là, c'est pareil, sauf que je m'en fous de quelle balise c'est. Je veux juste toutes les balises qu'il y a pour classe, pour classe. Voilà. Et donc, pour les RECSFS, c'est propriété, deux points, valeur, point de vue. Est-ce que c'est quelque chose unique pour un élément ? Est-ce que je peux donner à deux éléments en même attribut ? Ou tu dois passer par la classe quand je fais ça ? Alors, du coup, ta question c'est... Imaginons que tu prends deux block deal et tu leur donnes à tous les deux un attribut qu'on le met non. T'as le droit de faire ça en HTML ou quoi ? Ok. Alors, je répète tes questions pour le enregistrement. C'est pour ça que ça ne paraît pas bizarre. Et ça permet de reformuler et de savoir si on a compris la question, donc c'est pas si mal au final. Mais en gros, je suis en train de me dire, est-ce que tu peux mettre classe égale name à deux balises par exemple ? Oui. Et d'ailleurs, c'est assez commun en fait. On a des classes qui s'appliquent à plein d'éléments dans notre page. Par exemple, je sais pas, on peut avoir une classe pour faire rendre un bouton, donner une apparence de bouton à un lien. Je sais pas, on l'appelle point button par exemple, la classe. Et donc là, en fait, à chaque fois qu'on va avoir un lien, qu'on veut le transformer en bouton, on met classe égale button et ça va marcher. Et donc, alors, je change de carte SD. Et voilà, là, j'ai mis quelques exemples de propriétés qui existent. Comme je vous l'ai dit, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Là, par exemple, border radius, c'est pour arrondir les bords. Là, par exemple, j'ai pris une div où j'ai mis le fond en noir. Et donc là, border radius, j'ai arrondi les bords pour faire ça. On peut changer la couleur du fond. On peut mettre l'opacité à 50%. Et donc là, en fait, ça rend l'élément à moitié transparent et on voit le texte qu'il y a derrière. On peut mettre une bordure. Non, on peut mettre 4 pixels de bord orange solide. C'est parce qu'on peut les mettre en pointillé, par exemple. Color, c'est pour changer la couleur du texte qui est dedans. Donc là, en fait, il y avait un texte à l'intérieur qui était noir et maintenant, on voit. Là, on peut changer la police. Là, on peut agrandir le texte qui est dedans. Et voilà, j'ai mis quelques exemples à titre illustratif. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, en résumé, le CSS va permettre de passer à ça. Ça, c'est le composant des anniversaires sur Puros où j'ai enlevé tout le CSS. Presque. J'ai oublié deux, trois trucs. Mais en gros, ça vous permet de passer à ça. En gros, le site de votre prof de maths en prépa. À ça. Voilà. Donc, c'est très puissant, le CSS. Et ça permet de rendre vraiment des choses… C'est plus qu'agréable. C'est potable aux yeux. Parce que franchement, qui a envie de regarder ça, personne. Donc, j'ai enfin fini de faire ressembler cette formation à un CM d'Opti. On va pouvoir passer à la pratique. Voilà. Non, mais attends. Moi aussi, j'ai souffert l'année dernière. Alors, je ne vous ai pas mis un QR code. Parce que scanner un QR code avec la webcam de l'ordi, ce n'est pas ouf. Donc, c'est un lien assez court. Normalement, il est facile à taper. Ça devrait aller. Et on va pouvoir faire un peu de pratique. Vous me… Vous savez quoi ? Vous levez la main quand vous êtes sur le site. Comme ça, je sais quand tout le monde a fini. Alors, les pauvres vont devoir garder la main levée longtemps. Vous pouvez attendre un peu avant de la lever que… Je vais me reposer la question parce que sinon… Ah… Ouais, alors, ne mettez pas de slash à la fin. Je n'ai pas géré le cas où quand on met un slash à la fin. Du coup, il va falloir lever sinon ça ne marche pas. Et du coup… Voilà. Si vous ne savez pas taper un lien, vous allez prendre un recrawl. Voilà. Je m'en suis pris un tout à l'heure aussi. Ça arrive à tous. Du coup… Est-ce que… Vous savez quoi ? Qui est-ce qui n'est pas encore sur le site ? C'est plus simple. T'arrives pas ? Non, non. Ok. Bon bah, comme tout le monde est dessus. Et au pire, si vous n'avez pas d'ordi, ce n'est pas grave parce qu'on va le faire ensemble. Mais c'est pour que vous puissiez faire de votre côté aussi. C'est plus sympa. Voilà. Normalement, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. C'est format web-1, ouais. C'est format web-1, ouais. Au pire, j'écris le lien. on est là, va Arcnier. Jouement, vous avez quoi ? �. Ok, alors, avant de commencer à regarder le CSS qui est tout commenté, on va voir ensemble déjà l'HTML qui est dedans, essayer de bien le comprendre. Donc en gros, pour expliquer la structure, on a une section tout en haut, c'est parce qu'en fait c'est dans une page, dans la page d'accueil de Shoros et donc on a différentes sections. Les anniversaires c'est une section, on a une section pour tous les posts, voilà. On se rappelle un section c'est comme div, c'est juste ça rend le code plus lisible et ça a quelques implications pour ce qu'on appelle le web sémantique, c'est des détails. Cet élément je lui ai donné une classe birthdays et dedans il y a deux balises, on a un H1 qui est donc un titre de premier niveau. dans lequel j'ai foutu non seulement du texte mais un feed set avec des boutons radio, on va voir, on s'appelle les radios d'ailleurs, petite anecdote. Un lien pour voir les autres jours qui deviendra un bouton. Alors c'est pas très commun, en général dans un titre on met du texte quoi. Mais là je me disais bah en fait le sélecteur pour choisir si on veut voir les anniversaires des 1A, 2A, 3A ou tout le monde, plus le bouton pour voir les autres jours. Je me suis dit bah ça fait partie du titre, en tout cas c'est à côté, c'est sur la même ligne. Donc je me suis dit bah on va tout foutre dans un H1. Voilà donc c'est possible, en général on a que du texte quand même mais voilà. Et puis on a un deuxième élément dans cette section, c'est un paragraphe avec une classe empty pour dire voilà personne n'est née aujourd'hui. Et voilà, notre premier objectif ça va être de centrer tout ça, on veut que ce texte là soit centré par rapport à le titre ici, et on veut centrer tout sur la page. Et donc comment on va faire ça ? Je vais trop vite, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore vu. Déjà est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ouais ? Oui, c'est forcément classe et idées. Alors classe et idées, la différence on va la voir, j'ai oublié d'en parler, créneau d'avant d'ailleurs. J'ai dit que j'allais en parler puis après j'ai zappé. Mais on va le voir, on va le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais ? Tu peux dire ou répéter c'est quoi fieldset ? C'est quoi ? Fieldset ? Non, je n'ai pas encore parlé de fieldset, j'ai en parlé. Ça, ça veut dire que c'était trop tôt pour poser des questions. Donc, dans ce H1, on a du texte anniversaire, ensuite on a un fieldset, en gros c'est pour grouper des éléments d'un formulaire. C'est la balise input. Input, c'est pour faire des entrées dans un formulaire. C'est une balise très puissante qu'on peut faire plein de choses avec. On peut demander aux gens de rentrer du texte, des adresses mail, des numéros de téléphone, des URL vers des sites, des nombres, des dates. On peut faire des cases à cocher. On peut faire des boutons radio comme j'ai fait là. Alors, petite anecdote, les boutons radio s'appellent comme ça. Vous savez que dans le nom courant, ce n'est pas trop comment ça s'appelle, mais c'est des boutons radio. C'est comme des cases à cocher, sauf que vous ne pouvez en cocher qu'une seule en même temps. Voilà. Et la petite anecdote pour vous retenir pourquoi c'est des boutons radio, c'est qu'avant, au temps des fossiles, quand ils utilisaient des radios physiques, ils avaient des boutons en haut pour choisir sur quelle chaîne en gros ils étaient. Et forcément, on pouvait être sur qu'une seule chaîne en même temps. Donc, en fait, quand ils appuyaient sur un autre bouton, le bouton de la chaîne d'avant est remontée. On ne pouvait avoir qu'un seul bouton de sélectionné en même temps. Et en fait, c'est resté, ça s'appelle des boutons radio. Voilà. Et donc, ensuite, on a des labels et donc ça, c'est pour donner un label, une étiquette au bouton radio pour dire qu'est-ce que ça veut dire quand je sélectionne ça, à quoi ça correspond. Et ensuite, on a plein d'attributs très mystérieux sur input et un mystérieux sur label. Le premier qu'on voit là, c'est checked. C'est vrai que ça permet tout simplement de pré-sélectionner ce bouton radio-là. Sinon, il n'y en a aucun qui est coché. Et puis ensuite, on a ID qui va de pair avec le for sur le label et qui permet de lier les deux. Alors, c'est un truc que vous avez peut-être remarqué. Il y a certains sites qui oublient de faire ça. Et ce qui se passe quand vous oubliez de faire ça, c'est que vous êtes obligés de cliquer sur le petit truc là pour sélectionner. Là, quand je clique là, ça marche, je clique sur le texte à côté, ça sélectionne. Et vous êtes peut-être déjà tombé sur des sites où quand je clique là, ça ne marche pas, je suis obligé d'aller sélectionner le petit truc. Quand ça, ça arrive, c'est qu'ils ont oublié de faire ça. Voilà. Donc, vous pouvez en vouloir les développeurs pour ça. Ouais, alors je répète. Donc, en gros, l'ID et le for, je mets la même valeur au 2 pour dire ce label, il correspond à ce bouton radio. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand je clique sur le label, vous voyez, même quand je passe la souris dessus, elle se fonce un peu, le bouton radio correspondant se fonce. Et bien, ça clique sur le bouton radio. Voilà. Et ensuite, on a le name. Et le name, ça va permettre de grouper les boutons radio ensemble, en fait, pour qu'ils comprennent que quand je clique sur tous, ça va décocher les autres. Parce que si je ne dis pas ça, chaque bouton radio sera dans son coin et on pourra les activer tous en même temps. En fait, c'est techniquement comme si on avait quatre options toutes seules, mais bon, choisir parmi une option, ce n'est pas très intéressant. Donc, en fait, on met le name égale à la même valeur pour les quatre et comme ça, on fait comprendre au navigateur que ces quatre boutons, ils vont ensemble et qu'en sélectionnant, il doit désactiver tous les autres. Voilà. Et le type, comme je vous ai dit, input, c'est un élément qui permet de faire plein de choses. On peut faire entrer du texte, faire entrer des dates et tout ça. Et donc, en fait, on a plein de types. Alors, ils auraient pu faire des balises différentes. On aurait pu avoir une balise pour les boutons radio, une balise pour les cases à cocher. Ça aurait même été peut-être plus logique, mais ce n'est pas comme ça. Ils ont une idée de tout mettre dans input et du coup, il faut préciser quel type d'input on veut. Et là, c'est des boutons radio. Est-ce que ça va pour ça ? OK. Donc, maintenant qu'on a vu ça, ça pourrait tout. On va pouvoir passer ici juste le a, donc le lien pour les autres jours. Voilà. a, href pour dire vers où ça pointe. Ça, ce n'est pas du tout un lien vers un recrawl. Et après, on a donc le texte, c'est autre jour. Voilà. Et donc, on va enfin pouvoir passer au CSS. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de, voilà, de centrer ça par rapport à ça. Donc, on va appliquer des règles sur la section. C'est très important. Là, on va voir un truc qui s'appelle la première propriété qu'on va avoir. Je vous montre ce que ça fait. Et hop. Voilà. Donc là, maintenant, ça, c'est centré par rapport à ça. Et le tout, c'est centré sur la page. Et donc, on va décortiquer un peu les différentes règles qui s'appliquent donc à la section. Là, j'ai sélectionné la section. Donc, la première règle, c'est display. Alors, c'est une règle, bon, un peu particulière, on va dire, mais c'est une règle comme une note. C'est, ça change le mode d'affichage de l'élément. Alors, c'est un truc un peu barbare pour dire, en gros, on a différentes manières d'afficher un élément et de positionner le contenu qui est dedans. On a display none pour juste dégager l'élément. Donc, en fait, il est toujours là, mais on ne le voit pas et il ne prend pas de place. Contrairement à, par exemple, si on mettait une opacité à 0%, si on le rendait totalement transparent, on ne le verrait pas, mais il prendrait toujours de la place. Là, il est de taille 0, quoi. On va s'en servir. C'est pratique. Bon, ce n'est pas ce qu'on veut pour ici, sinon on ne voit rien. On a display block qui est le type un peu par défaut de pas mal d'éléments. En gros, c'est pour dire, ça c'est un bloc et donc le contenu qui est autour doit se mettre en haut ou en bas. Et contrairement à ça, on a display inline. C'est quand je vous parlais de span tout à l'heure. Vous vous en rappelez. En gros, si je veux que ma balise s'applique sur un passage dans un texte et que je ne veux pas que ça revienne à la ligne autour, que ça reste bien dans le texte, littéralement dans la ligne inline. Donc ça, c'est display inline. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est display flex. Et display flex, c'est très pratique parce que ça doit nous permettre de lui dire les éléments qui sont à l'intérieur de ma balise. Je veux qu'ils soient alignés verticalement, alignés horizontalement. Je veux que tu me les centres. Je veux qu'ils prennent, que tu les répartisses équitablement sur une largeur donnée. Je veux que tu les centres. Enfin, voilà. J'ai dit ça deux fois. Et donc ici, flex direction, ça veut rien lui dire dans quel sens on veut qu'ils disposent les éléments. Donc ça peut être horizontalement, on les met côte à côte. Ou verticalement, donc on les met de haut en bas. Et donc ici, on met flex direction à column. Column, c'est pour, on le veut en colon, comme ça. Et l'autre valeur, c'est row, c'est pour le mettre en ligne, comme ça. Et donc là, on le veut en colon parce qu'on veut d'abord ce bloc-là et ensuite ce bloc-là. Et ensuite, align items center, ça va le centrer horizontalement. Voilà. On repasse sur le diapo, hop, pour vous expliquer ça plus en détail. Voilà. Des slides que j'ai oubliés et qui me serviront peut-être. Voilà. Donc flex direction, quand on le met à row. Donc ça, en noir là, c'est sur quoi j'applique la propriété. Et en bleu, c'est les éléments qui sont dedans, qui sont dans la balise sur laquelle je suis en train d'appliquer des styles. Et donc row, c'est pour les mettre côte à côte. Et column, c'est pour les mettre de haut en bas. Est-ce que ça va, ça ? Ok. Ensuite, alors là, on va parler d'un problème très important quand on fait du développement web. C'est par exemple quand, comme moi, vous êtes membre de beaucoup trop de groupes sur TrueRoss et que le truc pour montrer à tous les clubs que vous appartenez là, vous voyez, c'est horizontalement. Ça affiche les clubs horizontalement. Imaginez, vous êtes sur mobile, vous êtes sur téléphone. La largeur, c'est assez restreint quand même. Et donc, il va très vite arriver ce cas-là où, en fait, vous lui avez dit, ouais, mets-moi les éléments horizontalement. En fait, il y a trop d'éléments pour la largeur qui est disponible. Et par défaut, lui, ce qu'il fait, il fait, m'en fout. Et en fait, il sort de la balise. Voilà. Et donc en fait, ce que ça va faire, c'est ce truc horrible qu'on appelle de l'overflow. Et en fait, vous allez avoir du scroll horizontal. Vous allez pouvoir scroller de gauche à droite sur votre téléphone. Et ça pète tout, quoi. Et donc, on ne veut surtout pas ça. Donc surtout quand vous mettez en flex direction row, c'est la valeur par défaut de DeepPlayFlex. Quand on ne met pas de flex direction, par défaut DeepPlayFlex, il se met en row. Vous mettez flex wrap à wrap. Et là, cet élément-là, quand il n'y a plus assez de place, il fait OK, je reviens à la ligne. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, JustifyContent. Alors, on a AlignItems et JustifyContent qui permettent tous les deux de centrer, enfin d'aligner les éléments à l'intérieur de notre balise. Il y en a un qui le fait horizontalement et l'autre qui le fait verticalement. Mais en fait, c'est plus juste de dire AlignItems le fait selon la direction que vous avez choisi. Donc en gros, il va centrer horizontalement si avec flex direction, vous avez dit… Non, désolé, c'est l'inverse. AlignItems, il va centrer verticalement si vous avez décidé de mettre les éléments côte à côte horizontalement. Et inversement. On va le voir avec un exemple tout à l'heure, ça sera beaucoup plus clair. Mais voilà, en fait, il y en a un qui aligne selon la direction que vous avez choisi et l'autre qui aligne selon l'autre direction. Et donc, avec JustifyContent, on a un truc qu'on peut faire qui est très pratique. C'est lui dire JustifyContent, SpaceBetween. Et donc là, en fait, il va prendre tous les éléments. En gros, on lui dit démerde-toi pour qu'il y ait autant d'espace entre chaque élément et mets le dernier au bout, en gros. Et c'est très pratique et c'est le genre de truc que sans display flex, c'est très compliqué à faire. Et on peut aussi les centrer, bien sûr. Et donc là, ils ne sont pas collés parce que j'ai mis un gap. Gap, c'est une autre propriété. On peut lui dire l'espacement qu'il doit y avoir entre chaque élément. Et donc, si je mets gap à un rem, on va voir ce que c'est les rem tout à l'heure. Là, il met un espacement entre chaque. Et ensuite, on a start et end. Alors, on pourrait se dire pourquoi ce n'est pas aligné à droite, aligné à gauche. Pourquoi c'est start et end ? Pourquoi ce n'est pas left et right ? C'est plus logique quand même. On en a marre avec déjà src, href et tout. Ils font chier là. Alors là, pour le coup, il y a une raison valable. C'est parce qu'en fait, le web, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les pays du monde. Et en fait, il se trouve qu'il y a des langages qui écrivent de droite à gauche. Ce n'est pas que pour l'anglais, le français, Internet. Et donc, il y a des langages qui écrivent de droite à gauche. Comme par exemple, tous les langages qui s'écrivent avec le script arabe. Ça commence à droite. Et pour ces sites-là, en général, ce n'est pas seulement le texte qui va commencer à droite. Mais du coup, ça va un peu influencer toute la page. Parce qu'en fait, c'est le sens dans lequel on lit. Donc, on met les éléments les plus importants au début. Et donc, ça va changer un peu toute la disposition. Et du coup, c'est très pratique de pouvoir dire, je veux que tu les alignes au début ou à la fin. Ce n'est pas à gauche et à droite. Et ça va être un thème assez récurrent sur Internet. Dans le développement web, c'est qu'il faut inclure tout le monde. Et notamment, il y aura peut-être une formation avec Accept sur l'accessibilité sur Internet. Par exemple, ceux qui utilisent des liseuses d'écran. Pour les personnes aveugles qui ont besoin d'aller sur Internet. Parce que c'est un besoin aujourd'hui, on est obligé. En fait, ils ont des logiciels qui leur lisent ce qui se passe à l'écran. Et il y a plein de moyens d'aider les liseuses d'écran à ce que le contenu soit potable. Mais voilà, on va voir ça plus tard. Parce que c'est un sujet à part. Mais voilà, je vais faire un petit aparté là-dessus. Et puis, Align Items. Donc ça, c'est dans l'autre sens. Tout à l'heure, Justify Content Center, ça les a centrés selon 7 axes, horizontalement. Donc, c'était tous au milieu. Et là, en fait, ils sont au milieu, mais verticalement. Il y a autant d'espaces ici qu'ici. Ou ici qu'ici. Voilà. C'est centré selon l'autre direction. Mais on va le voir en pratique, de toute façon. Et encore une fois, start et end. Voilà. Donc, en bas ou en haut. Voilà, c'est pour bien plus tard. Maintenant, on veut mettre à la suite, on veut aligner, on veut mettre côte à côte, horizontalement, le texte, le truc pour sélectionner quel promo on veut voir et le bouton pour faire pour les autres jours. Pour l'instant, c'est un texte, ça deviendra un bouton. Et donc, pour faire ça, on utilise Display Flex. Cette fois, vous avez vu, je n'ai pas mis Flex Direction. Parce que par défaut, Flex Direction, c'est Row. Donc, ça aligne horizontalement. Et j'ai fait Align Items Center. Vous voyez bien qu'ici, là, j'ai Align Items Center. Au-dessus, j'avais Align Items Center. C'est la même propriété. Mais là, comme je suis en direction Row, ça les a centrés selon cet axe. Vous voyez que c'est autant d'espace là que là. Alors que pour l'autre, comme j'étais en Flex Direction Column, ça les a centrés selon cet axe-là. Il y a autant d'espace ici que ici. Voilà. Donc, c'est la petite subtilité. Mais de toute façon, dans la pratique, si vous ne savez pas, vous testez un des deux. Et vous voyez très bien, si ça ne marche pas, c'est que c'était l'autre. C'est comme pour les ports USB. Enfin, avant l'USB-C. On teste dans les deux sens. Et puis maintenant, il y a la Gap. Ça, ça permet de donner de l'espace entre les éléments. Donc là, si j'enlève ça, c'est tout collé. C'est un truc assez commun. C'est important quand on fait des interfaces. On ne veut pas que ce soit tout collé. Sinon, ça ne ressemble à rien. C'est comme si vous essayiez de lire du texte et tous les mots étaient collés. Ce n'est pas possible. Donc, on met un peu d'espace entre les éléments. On les laisse respirer. Et donc, grâce à Gap, on peut le spécifier une seule fois au lieu d'avoir à le dire sur chaque élément. Voilà. Et donc là, on est en train d'appliquer des styles au H1. C'est ça qu'il faut bien retenir. Flex, ça se joue sur le parent. On applique des propriétés aux parents. Et ça fait des choses sur ses enfants. Là, ça met de l'espace entre tous les enfants. Mais on a mis Gap sur le H1, pas sur les éléments qui sont dans le H1. Oui, tu as une question ? Qu'est-ce que c'est les REM ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les REM ? Je vais y venir. Je vais y venir. Un petit peu après. Mais on va voir ce que c'est. Ensuite, on a margin-bottom. Donc ça, c'est un peu l'autre manière d'espacer. Et donc là, c'est pour donner un peu d'espace avec le texte en bas. Cette fois-ci, entre le H1 et le texte en bas. Donc là, margin, c'est pour l'extérieur. Les marges, c'est pour pousser. Je vais parler des différences entre margin et padding tout à l'heure. Vous allez bien comprendre. Mais en gros, les marges, c'est l'élément. Quand on lui donne une marge, il pousse les trucs qui sont autour de lui pour se donner de l'espace. Alors que le padding, ça change la taille. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Mais là, en gros, on veut pousser un peu ça en bas pour qu'il y ait un peu d'espace ici. Encore une fois, pour faire respirer les choses. Et donc, par exemple, si j'enlève ça, hop. Là, il n'y a plus de marge. Ah merde. Pourquoi il y en a plus ? Attends, j'ai enlevé le margin et il y en a plus. Alors ça, c'est parce que les navigateurs, ils ont des styles par défaut. Il faut se rappeler que ça, c'est un H1. C'est fait pour les titres. Et du coup, pour les titres, par défaut, on a une marge en dessous qui est assez conséquente. Puisqu'en plus, c'est un H1, donc titre de premier niveau. On a H2, H3, etc. pour faire des sous-titres et des sous-sous-sous-sous-titres. Si vous arrivez à H6, c'est qu'il y a un problème avec votre document. Si vous êtes à un sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-titres, il faut revoir. Mais ça va jusqu'à H6. Et voilà, le navigateur met des règles par défaut. On va avoir l'occasion d'en reparler des règles par défaut, mais c'est un truc à savoir. C'est aussi pour ça que le texte est en gras et en gros. C'est parce qu'il y a des règles par défaut appliquées à certains éléments. Et justement, DIV, dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est un peu l'élément neutre pour faire des blocs, lui, il n'a aucune règle appliquée par défaut. C'est vraiment juste pour mettre du contenu dedans. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais du coup, c'est bon à savoir. Et nous, on met nos trucs dedans. Voilà. Alors, je trouve qu'elle est un peu grande. Tac. Ouais. Non. Un peu plus. C'est à ça que ça ressemble le développement web. On tâtonne. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout à savoir la bonne valeur dès le début. En général, quand vous faites du développement web, très souvent, vous avez votre code. Et à côté, vous avez la fenêtre avec le résultat. Et quand vous faites sauvegarder, ça met à jour tout seul. Et c'est comme ça que vous faites pour trouver la bonne valeur. Et justement, comme ça fait plusieurs heures qu'on me demande ce que c'est des REM, je vais enfin expliquer ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a plein d'unités pour spécifier des distances, des longueurs. C'est la même chose. On n'utilise pas des mètres, on n'utilise pas des centimètres. Alors, je pense qu'on peut en CSS des centimètres, mais je n'ai jamais vu personne le faire. Éventuellement, on utilise des pixels, c'est PX en CSS. Mais surtout pour des tailles de texte et donc aussi pour tout ce qui est marge, espacement et tout ça, on utilise des REM. Alors, qu'est-ce que c'est les REM ? Alors, en gros, un REM, c'est 16 pixels. Enfin, c'est un REM-là. Bon, alors ceux qui sont en Japan 7 auront peut-être une REM en tête là, mais je ne parle pas de ça. En gros, on peut se dire qu'un REM, c'est 16 pixels. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant dans la plupart des téléphones, on peut aller dans les paramètres et changer la taille du texte pour tout le téléphone. Encore une fois, là, c'est de l'accessibilité. C'est pour les gens qui ont du mal à lire du texte trop petit. Souvent, c'est des personnes âgées ou des gens qui ont des troubles de la vision. Et ils ont besoin de mettre le texte plus gros pour y voir quelque chose. Et donc, en gros, si vous spécifiez vos tailles de texte en pixels au lieu de les mettre en REM, en fait, vous faites un gros doigt à tous ceux qui ont besoin de voir le texte en plus gros et vous leur dites, bah non, sur mon site, ce sera plus petit et tu te démerdes. Voilà. Donc, on utilise des REM surtout pour les tailles de texte. Donc, c'est font size et aussi pour tout ce qui va autour. Parce que quand on change la taille du texte, souvent, les espaces qui sont autour, on veut les augmenter un peu aussi. Donc, tout ce qui est les marges, les tailles d'éléments et tout ça, on fait tout ça en REM en général. Et puis, c'est une unité plus sympa à utiliser aussi parce que la taille par défaut, quand on ne sait pas trop quoi faire, on met un REM. Puis après, on augmente, on réduit en fonction. Et c'est donc plus petit et c'est plus sympa à manipuler. Mais voilà. Alors, on se sert de pixels aussi des fois, mais la plupart du temps, pour tout ce qui est distance et taille de texte, on fait avec des REM. Il y a aussi des M. Les M, c'est comme les REM, mais la taille va changer en fonction de la taille de la police de l'élément. On reverra ça à la deuxième formation CSS avancée. Mais ça peut être pratique si vous avez un truc dont sa taille dépend de la taille du texte qui est à côté. Par exemple, une boîte à cocher, si on change la taille du texte qui est à côté, on veut que la boîte à cocher soit plus grande ou plus petite si on met le texte plus petit. On peut faire ça grâce à des M, mais ça, on verra plus tard. Mais voilà. Est-ce que ça répond à ta question sur les REM ? Ok. Ok. Donc, ensuite, on va passer à ça. Donc là, on passe à l'apparence. On a à peu près nos éléments affichés dans l'ordre et disposés horizontalement ou verticalement comme on veut. Donc, on va pouvoir commencer à rendre ça un peu plus joli. On va commencer par changer la police. Alors, vous verrez qu'un peu tous les attributs qui se font sur du texte commencent par fonte tirée. Fonte, ça veut dire police. Il se trouve qu'on fait un abus de langage en disant la police, c'est arial. En fait, une police, c'est la famille. Donc, la famille, c'est arial. C'est aussi une taille et c'est aussi une graisse. Donc, si c'est gras ou pas. Un style, si c'est italique ou pas. Voilà. Et tout ça, ça fait une police. Et donc, en fait, quand on veut choisir quelle police en soi on veut, c'est la famille. Et donc, c'est fonte tirée family. Et là, je la mets à space grotesque. Alors, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas toutes les polices existantes. Il y en a des milliards et des milliards qui existent de polices, qui sont téléchargées sur votre navigateur, prêts à tous les affichés. Donc, on a un moyen de donner au navigateur les définitions des polices qu'on veut utiliser. On le verra à la formation prochaine. Mais voilà, si vous allez dans les réglages, vous verrez, il y a un truc. Mais je détaille plus plus tard. Voilà, donc là, on a changé la police. Alors, vous pouvez vous dire un truc là quand même de bizarre. J'ai appliqué fond de famille à section.birthdays, donc à l'élément tout en haut là. Et ça me l'a quand même appliqué à ça qui est tout au bout là, le label, qui est dans d'autres choses, qui sont dans d'autres choses. Ça a quand même marché. Alors que quand j'avais fait mon display flex sur la section birthdays, vous voyez, ça n'avait pas changé quelque chose à ce qu'il y avait dans le H1. Quand j'ai mis une marge, ça l'a juste mis sur celui-là. Par exemple, quand j'ai dit aligné au centre, ça a aligné ça avec ça, mais ça n'a pas touché à ce qu'il y avait dans le H1. Ça ne touche qu'au display flex, ça ne touche qu'aux enfants directs de ma balise. Il y a certaines propriétés qui héritent des parents. Donc en gros, font family, c'est le cas. Et donc c'est très pratique parce qu'en général, la police, on la change pour un site entier ou au moins pour une partie du site. Et donc là, on va pouvoir, à l'élément tout en haut, lui dire ma famille de police, c'est ça. Et ça va changer sur tous les éléments. Et bien évidemment, si je veux changer la police juste sur ça, si je la change sur cet élément-là, ça va prendre le dessus, sur la propriété qu'il héritait avant de ce qu'il y avait au dessus. Mais voilà, il y a certains éléments qui héritent de parents et d'autres non. Ensuite, alors là, j'ai viré tout le padding. On va pouvoir enfin parler de padding. Fieldset, donc cet élément qui a par défaut ce sort de bord dégueulasse autour, comme ça là. Et plein de padding dans l'élément. Je vire le padding et on verra pourquoi. Je vais le remettre ailleurs plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Border radius, j'arrondis les coins. Pour un truc un peu plus sympa. Je remets une bordure, mais de 2 pixels, solide et grise. Je mets la font size à 1 rem. Pourquoi je remets à 1 rem la font size alors que c'est un peu le truc de base ? Pourquoi je remets la taille du texte à 1 rem alors que c'est par défaut 1 rem quoi non ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est parce que je suis dans un H1. Ouais ? Je vais venir, je vais venir. Pourquoi j'ai mis un rem ? Parce qu'en fait, on est dans un H1. Et si on se rappelle bien, le navigateur a des styles pour le H1 et il met la police en plus grand. Donc on le voit bien, si je vire ça, c'est plus grand. Sauf que moi, je ne le veux pas plus grand. Du coup, je remets ça. Mais par défaut, dans un H1, tout est en plus grand. C'est pour ça que j'ai besoin de cette propriété. Ensuite, DisplayFlex. Et DisplayFlex, c'est pour pouvoir utiliser AlignItems. Alors pour l'instant, on ne voit pas à quoi ça sert parce que je vais virer tout le padding. Mais si je remets du padding et que j'enlève ça... Ok, c'est cringe. Bon, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il ne sert à rien. Mais en tout cas, le padding, à quoi ça sert ? Alors je vous ai parlé de margin tout à l'heure. Donc je vous ai dit la marge, c'est pour donner de la place à l'élément. Donc en fait, je suis un H1 et on me donne une marge de 2 rem. Et donc là, je vais pousser sur 2 rem ce qu'il y a autour de moi. Là, le padding à la place, si on me donne un padding de 2 rem, je vais grossir jusqu'à avoir 2 rem de plus de chaque côté. Voilà. Vous mettez la personne que vous voulez à la place, d'accord ? Mais je ne vais pas donner de nom. Mais voilà. C'est un peu l'idée. Et donc en fait, la grosse différence entre le padding et le margin, c'est que le padding va changer la taille de l'élément. Et ça va jouer un rôle important quand on donne une couleur de fond à l'élément ou quand on lui donne une bordure. Parce que là, ça va se voir. Mais voilà. Dans l'idée, la marge, c'est pour espacer avec les autres. Et le padding, c'est pour se donner plus de place pour le contenu qui est en nous. Non. Je personnifie une balise encore. Voilà. Ensuite, je vous avais parlé de display none. C'est là qu'il arrive. C'est là qu'on solde le compte de ces boutons de radio. Ça me permet de faire un petit aparté d'ailleurs sur les styles du navigateur. J'ai dit qu'on reviendrait un peu en détail. Ces boutons radio là, vous avez vu, nulle part dans l'HTML. J'ai dit, je fais une div avec un bord. J'arrondis les bords pour que ça fasse un rond. Je mets de couleur grise. En fait, j'ai nulle part dans mon HTML quelque chose pour dire, fais moi un rond. J'ai mis juste input type radio. Et en fait, c'est le navigateur qui décide de l'afficher comme ça. Mais selon les navigateurs, ça ne va pas s'afficher pareil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des Mac parmi vous là. Pour toi, tu vois, ils ont l'air différents les boutons radio normalement. Voilà, ils ne sont pas pareils. Et donc en fait, c'est à la charge du navigateur de décider comment il affiche ça. Et c'est encore plus le cas pour, par exemple, une input de type date. Si on veut demander à l'utilisateur une date, ça va être très différent la manière de sélectionner une date quand on est sur mobile. Quand on est sur mobile, ça va ouvrir un truc. On a une vue avec un calendrier, on choisit un jour. Puis après, on a une horloge là et on choisit. C'est fait pour mobile. Et sur ordi, ça va être quelque chose de totalement différent. Et en fait, tout ça, on n'a pas le contrôle dessus. C'est le navigateur qui décide. Et des fois, on peut un peu avec des trucs un peu avancés qui s'appellent des pseudo-éléments. Peut-être que j'en parlerai dans la prochaine formation. Aller toucher à ce qui a été généré par le navigateur. Mais en fait, on n'a pas de truc dans l'HTML comme ça pour aller appliquer des styles à ça. Donc en fait, ce qui se passe dans la plupart des cas, et aussi pour que ça ressemble à la même chose sur le navigateur, parce qu'on veut choisir à quoi ressemble notre bouton. En fait, on décide de juste cacher ce qu'a généré le navigateur par défaut. Et nous, on remet notre truc à la place. Et alors, si on rajoute un élément pour le cacher, pourquoi on l'a mis en fait ? C'est pour qu'on profite du comportement. Parce que là, on ne voit plus rien. Mais si je clique sur tous, ça sélectionne quand même tous. C'est toujours là. Je ne l'ai pas enlevé d'ici. Il est toujours là le bouton. C'est juste que je l'ai caché pour afficher ça autrement. Parce qu'ici en l'occurrence, on veut montrer que c'est un hack qui est sélectionné en changeant la couleur du fond du texte. Du coup, on cache le bouton radio. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon ? Ok. Voilà. Du coup, ça, c'est ça. Et enfin, je redonne un peu d'espace à ces éléments. J'ai remis du padding, mais sur les labels, sur les textes individuellement. Alors, on verra pourquoi j'ai fait ça. Je vous le dirai juste après. Vous verrez très bien pourquoi. Mais en tout cas, on a retrouvé notre padding. Mais la différence, c'est que je n'ai pas mis de padding au fieldset. Donc à l'élément qui englobe tous mes labels. Mais je l'ai mis individuellement sur chaque label. Et on peut très bien voir la différence ici entre le padding et le margin. Je pense que ça explique très bien. Là, si je mets margin à la place, vous voyez, c'est bon, ça a fini de se mettre à jour. Il n'y a rien qu'à changer. Ok. Mais si là, je mets par exemple un fond rouge bien dégueulasse. Ça, c'est avec des margins. Ok. Donc là, j'ai mis un fond rouge au texte. Ok. Au label. J'ai mis des margins sur mes labels. Là, je mets du padding sur mes labels. Voilà. Voilà. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez bien comme ça ? Le padding, ça agrandit l'élément. Alors que la margin, ça pousse le contenu qui est à côté. Voilà. Je vais enlever mon sort de fond rouge immonde. Voilà. Même question. Pourquoi j'ai besoin de faire font-weight normal ? Pourquoi c'était en gras ? C'était dans un H1. Exactement. Et le navigateur décidait que les titres étaient en gras. Ce qui n'est pas une si mauvaise décision. Mais nous, on ne veut pas que ce soit en gras ici, donc on le remet en normal. Et ensuite, voilà un joli bouton. Donc là, on va désactiver quelques styles par défaut des éléments A, qui sont les liens sur un site. Voilà. Ça ressemble à ça par défaut. Vous voyez, c'est violet. Le fait que ce soit violet, c'est une fonctionnalité qui vous permet de savoir si vous commencez à avoir Alzheimer. Si vous cherchez un truc sur Internet et que vous voyez plein de liens violés, alors que vous n'avez jamais cliqué dessus, là, il faut se poser des questions. Tout simplement parce qu'on a une règle pour lui dire les liens qui ont déjà été visités, on les met en violet et les autres, on les met en bleu. Et on met un soulignement. Sauf que ça, c'est quand on veut que ça apparaisse comme un lien. Nous, déjà, on s'en fout de savoir si on a déjà cliqué sur le bouton autre jour. En plus, selon le jour auquel on est aujourd'hui, ça va changer, donc on s'en fout. Et de toute façon, on va le faire apparaître comme un bouton, donc on s'en fout du texte. Donc, c'est les deux premières règles qui contrôlent ça. Texte décoration à none. Texte décoration, c'est ce qui permet de souligner le texte. C'est des décorations de texte. On peut le souligner. On peut le barrer. On peut même mettre une barre au-dessus. J'ai jamais vu, mais je crois qu'on peut. Tout ça, c'est des décorations de texte. Et là, on met à none, un peu comme pour display none. Là, on met texte décoration non. On ne veut pas de soulignement, on ne veut rien. Ensuite, color black, on remet la couleur à du noir. Voilà. Ensuite, font size, un rem. Pourquoi on remet à un rem ? Parce qu'on est dans un H1. Pareil, font weight normal, on commence à comprendre. Padding, c'est la même chose. Tiens, d'ailleurs, un autre truc que m'avait demandé l'autre groupe. Ils n'avaient pas compris, là, pourquoi il y avait deux valeurs ? C'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, en gros, c'est une propriété raccourcie. C'est un petit raccourci. Padding, c'est un raccourci. En fait, il y a quatre trucs. Il y a padding left, padding right, padding top et padding bottom. Donc, ça fait à gauche, à droite, en haut, en bas. Et on a moyen d'écrire les quatre dans un seul. Si on fait padding, ça fait comme une horloge, on commence en haut. Si on met quatre valeurs, ça fait padding top, padding right, padding bottom, padding left. Ma gauche, du coup. Ouais, c'est ça. Quand on n'en met que deux, ça fait pareil, mais les deux dernières valeurs sont remplies automatiquement. Donc, on commence en haut. Donc, ça fait le padding en haut et en bas. Et là, on fait les côtés. Et si on ne met qu'une seule valeur, ça met la même valeur pour les quatre côtés. Et c'est la même chose pour margin. C'est le même principe, d'ailleurs, pour border aussi. Donc, border, là, il y a trois trucs dedans. En fait, c'est une propriété raccourci pour border-width, border-style et border-color. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si c'était à l'autre groupe que j'avais dit. Je ne sais plus. Voilà. Et border-radius, ici, alors j'ai mis une valeur hyper grande. C'est tout simplement pour que ça arrondisse bien comme il faut jusqu'au bout, autant qu'il peut. Parce que si j'essaie de mettre 50%, on peut mettre des pourcentages aussi. On peut mettre des pourcentages et ça fait un pourcentage de la taille de l'élément. Mais ça fait une sorte d'ellipse dégueulasse, là. Donc, au lieu de ça, je mets une valeur super grande et j'obtiens, on appelle ça une pilule. Voilà. C'est un élément comme ça où les bords sont arrondis jusqu'au bout, mais que sur les côtés. Voilà. Alors, quand même, vous n'êtes pas très attentifs parce que… Regardez de nouveau ce sélecteur-là. Il est bizarre, non ? Ah, il l'avait remarqué, mais il n'a rien dit. Il n'a pas osé poser la question. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas un problème avec ce sélecteur-là ? Il y a deux balises dedans. Non, mais n'importe quoi. On est où, là ? Alors, on peut enchaîner les sélecteurs. Ce n'était pas prévu du tout. Vraiment, il a juste sorti ça. Bref. On peut enchaîner les sélecteurs. Quand on met un espace entre, quand on met rien entre, ça veut dire, là, je sélectionne toutes les balises A qui sont dans une balise H1. Et si j'avais continué, j'aurais pu faire H1, A, span, et ça aurait choisi toutes les spans qui sont dans un A, qui sont dans un H1. Et là, il se trouve que le A, il est directement enfant du H1. C'est une balise directement dans le H1. Donc, je ne peux pas l'illustrer. mais si j'avais mis un A ici, ça l'aurait trouvé aussi. Voilà. Quand on met un espace, ça s'applique à toutes les balises qui sont dedans, même celles qui ne sont pas directement en forme de la balise qu'on est en train de… sur lequel… enfin, qui est juste avant. Est-ce que c'est clair ? C'est pas clair. En gros, ça sélectionne tout ce qui est dedans. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le sélecteur qui est juste après, il fait encore plus peur. Vous avez vu la gueule du truc ? Le but de ça, c'est de enfin comprendre sur lequel on est sélectionné. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe ici… déjà, ça, vous pouvez me dire ce que c'est normal. Avant le deux points là, juste ça. Ça fait quoi ? Qui peut me dire ? Ça, ça. Ça prend toutes les balises input qui ont pour attribut, type et pour valeur radio. Alors ici, on aurait pu juste faire input parce que j'ai que des inputs de type radio sur ma page. Mais je pourrais avoir autre chose. Je pourrais avoir des champs pour que le mec, il rentre son nom d'utilisateur ou des trucs comme ça. Et du coup, je fais ça. Mais c'est aussi pour vous montrer. Ce qu'il y a après là, deux points checked, c'est trop bizarre ce truc là. C'est quoi ? En gros, ça s'appelle des pseudo-classes. L'idée, c'est que c'est un peu comme des classes, mais ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est le navigateur qui nous les donne. Donc, l'idée ici, c'est pour sélectionner les inputs de type radio, mais seulement celles qui sont cochées. Deux points checked, ça sélectionne que ce qui est coché. Et après, il y a un plus et un label parce qu'en fait, ce qui se passe si on regarde l'HTML, c'est que les inputs, elles sont cochées. Mais nous, on veut appliquer des styles au label. Parce que le label, il n'est pas coché, c'est l'input qui est coché. Parce que l'input, on l'a caché en fait. Donc, comment on fait pour sélectionner le label, mais que… Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne le label, enfin on sélectionne les labels qui sont directement à côté d'une input qui est cochée. C'est ça qu'on veut faire. Et donc ça, c'est grâce au plus. Ce plus, ça dit, je sélectionne un label qui est directement à côté de ça. Est-ce que tout le monde a compris là ? En gros, là j'ai mon A, dedans j'ai un B, et je ferme mon A là. Ça, ça va sélectionner celui-là. Ça sélectionne ce qui est à côté, pas ce qui est dedans. Et le C là, il est directement à côté de ce A. Du coup, ça le sélectionne. Si j'avais eu un D ici, il ne serait plus sélectionné. Mais par contre, A plus D, ça aurait marché. Voilà. Alors, on ne s'en sert pas souvent de ce plus, mais dans ce cas ici, ça servait. Et en vrai, ça vous servira peut-être. De toute façon, en fait, j'ai pris un exemple concret et je vous l'explique. Et ça permet de voir plein de trucs en vrai, donc c'est sympa. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce fameux label ? On lui met un fond bleu et un texte en blanc. Voilà. Color, c'est la couleur du texte. Si un jour, vous voulez changer la couleur d'une div pour la mettre en rouge et que vous faites color red et qu'il ne se passe rien. Putain, mais ça ne marche pas. En fait, il y a background color qu'il faut mettre en rouge. Color, c'est la couleur du texte. Ouais. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quelle couleur qu'on veut ? Ouais. Ouais. J'en parlerai à la fois sursuivante, mais oui, on peut choisir. Alors, la question du coup, c'était est-ce qu'on peut choisir n'importe quelle couleur on veut ? Oui, bien sûr. Heureusement, j'ai envie de dire. Là, je fais avec des noms de couleurs. Il y a à peu près tous les noms que vous pouvez imaginer, plus 500 autres, qui sont prédéfinis. Mais on peut utiliser ceux qui ont touché à Photoshop ou même à Canva, je crois. Vous connaissez les codes hexa, peut-être, les couleurs. Voilà. Et on peut mettre des codes hexa. Je fais hashtag et tu mets le code hexa et ça marche. Et donc, voilà. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Oui, Guilhem. Là, tu as fait A tout C. Si au-dessus des années A, j'avais aussi un C, c'est comme le cas. C'est comme celui qui est en dessous ? Alors, la question de Guilhem, du coup, là, c'est si j'ai un C ici, est-ce que ça le sélectionne ? Non, ça sélectionne celui qui est après. Et si j'en avais un que au-dessus ? Et si tu en as un que au-dessus, ça ne sélectionne rien. C'est celui qui est après. Le plus, c'est pour après. Voilà. Est-ce que ça va pour ce sélecteur-là ? Parce que bon, c'est un peu tordu. Donc là, j'ai parlé de la pseudo-class checked. Il y en a une autre qui est sûrement la pseudo-class la plus utilisée de loin. C'est over. Et ça permet de sélectionner juste les balises qui sont sous la souris. Donc ça permet de faire des trucs pour changer l'apparence de quelque chose quand on passe la souris dessus, ce qui est très commun. Et donc là, par exemple, je vais mettre un font-cien à mes balises. Donc genre, je passe la souris dessus. Voilà, c'est sûr. Et il y a autre chose. Un truc que vous avez sûrement maintenant juste inconsciemment que vous ne vous rendez plus compte, mais quand même, ça fait quelque chose. C'est le curseur de votre souris. Quand vous le passez sur un lien, il change. Quand on le passe sur un lien, ça devient une main qui pointe. Sauf que si je désactive cette règle-là, voilà, c'est juste une souris. Ça ne fait pas une main. Et quand même, alors bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas seulement compter parce que sur téléphone, il n'y a pas de curseur. Donc voilà. Mais c'est quand même sympa à voir. Sur les trucs qui sont cliquables, on aime bien avoir une main. C'est plus sympa. Et donc, ça se fait avec cette propriété curseur. Il y a plein de valeurs. Il y a pointer qui permet de faire la main, qui pointe. Mais on peut faire plein d'autres choses. On peut faire not-allowed et ça fait un symbole interdit. Genre not-allowed, par exemple. Ça fait ça. Et on en a plein. On peut même. Alors, il y en a très peu qui le font parce que c'est un peu inutile. Mais on peut même faire un curseur custom. Je ne sais pas écrire. Un curseur custom. Non, mais ça ne va pas. Voilà. On peut même faire, charger une image personnalisée et faire n'importe quoi. Et faire ce qu'on veut avec le curseur. Alors, en général, on ne le fait pas parce que les gens s'attendent à ce que le curseur ressemble à ce qu'ils sont habitués. Surtout les gens qui sont moins à l'aise avec la technologie. Le curseur, c'est le truc qu'on cherche sur l'écran et que putain où il est. Donc, si vous commencez à changer à quoi il ressemble, vous allez perdre des gens. Donc, on le fait très rarement. Mais vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà. C'est un fun fact. Voilà pour le label over. Est-ce que ça va ? OK. Du coup, maintenant, on va voir. Dernière règle. On est au bout. Un petit truc sympa. Les boutons, on aime bien qu'ils changent un peu de couleur, qu'ils fassent quelque chose quand on passe sur la souris dessus. Et donc, voilà. Là, je fais H1, A, deux points, over. Ça, ça sélectionne toutes les balises A sur lesquelles on est en train de passer la souris, qui sont dans un H1. Et quand je passe la souris dessus, hop, ça met le fond en gris et le bord en noir. Voilà. Bah, du coup, c'est tout pour cet exemple. Est-ce que vous avez des questions sur l'exemple en général ? Ouais. Est-ce que là, sur le côté CSS, on peut commenter juste une ligne ? Mais parce que moi, quand je mettais le slash étoile, tout est-ce qu'il a fait ? Ouais. Alors, voilà. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut commenter juste une ligne ? Parce qu'effectivement, moi, j'ai mis des slash étoiles à chaque fois. En fait, slash étoile, c'était vraiment par flemme. Slash étoile, ça démarre un commentaire. Et étoile slash, ça le termine. Donc oui, tu peux commenter une ligne. En fait, j'aurais dû mettre un etal slash au bout de chaque bloc. Je ne l'ai pas fait par flemme. Et parce que de toute façon, on allait faire les blocs les uns après les autres. Mais oui. Et du coup, tu peux totalement commenter une ligne en particulier. Alors par contre, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, en CSS, on verra dans la formation suivante le SCSS qui permet de le fermer. En CSS, il n'y a pas de syntaxe pour commenter une ligne avec juste un truc au début. On est obligé d'ouvrir et de fermer les commentaires tout le temps. Il n'y a pas de genre slash slash comme en C ou en Java ou de hashtag comme en Python. Il n'y a pas de double tiré, non. Il n'y a vraiment que ça en CSS. Et les commentaires en HTML, c'est encore plus cursed. Je vais vous montrer si vous voulez. Oui, tu avais une question ? En fait, on ne peut pas l'utiliser parce que tu ne vois plus l'input de type radio parce qu'on les a cachés. En fait, le id et for, ils vont ensemble pour dire que ce label, il fait référence à ce bouton radio-là. Donc, si tu t'enlèves le for, ce label, il est tout seul et il ne fait référence à rien. Alors, le truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre moyen de faire ça sans le for et le id, c'est de mettre l'input dans le label. Ça marche aussi si on fait ça. En gros, on fait le label, on l'ouvre et dedans, on met à la fois l'input et le texte. Et ça fonctionne aussi. C'est juste que là, comme on voulait pouvoir faire ce fameux truc avec le plus, on fait input type radio 2.check plus label, il fallait qu'ils soient l'un à côté des autres. Et on n'a pas vraiment de moyen en CSS de faire un sélecteur qui dit « sélectionne-moi les labels qui ont pour enfants dedans une input qui est cochée ». Alors, il y a un truc, mais c'est très très récent et je ne sais pas encore au niveau du support des navigateurs que ça donne, donc je n'en parlerai sûrement pas, de point has pour ceux qui sont curieux. Mais c'est très récent, donc voilà. Du coup, je n'en parle pas. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce que quelqu'un, je ne m'en rappelle plus ? Non, personne n'a pas une question. Ouais ? C'est marrant parce que, donc la question en gros c'est pourquoi quand je passe la souris là, et ça se voit, ça le fait même ici, pourquoi là, il y a ces coins dégueulasses qui me stressent, là il y a trois pixels qui sortent de l'arrondi et c'est horrible. Ce qui est marrant c'est que ça je ne l'ai pas mis dans le CSS parce que je me suis dit bon ils ne le remarqueront pas, ça fait perdre un peu de temps. Les deux groupes l'ont remarqué, l'autre groupe l'a remarqué aussi. Effectivement, alors, ça me permet de vous montrer un truc. Alors, c'est comme le serment de, quand on regarde la, putain comment elle s'appelle dans Harry Potter là ? La carte du maraudeur. Alors voilà, on fait le serment de, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, bref, c'est terrible cette comparaison. Mais en gros, cette propriété que je vous montre, vous devez l'utiliser que dans ces cas là. Parce qu'elle pourrait potentiellement vous servir à mettre de côté et à fermer les yeux sur des problèmes d'overflow. C'était le flex wrap dont je parlais, il y avait des aimants qui sortaient du truc et ça faisait un scroll dégueulasse sur mobile, horizontalement. En fait, on appelle ça de l'overflow, quand il y a des éléments enfants qui sortent du parent et qui font du coup tout péter. Cette propriété là, overflow hidden, en gros, tu dis, je m'en fous, tu me le caches. Sauf que si vous utilisez ça parce que vous avez des éléments qui sortent d'une div, en fait, vous ne réglez pas le problème. Vous lui dites, bah non mais ce qui sort, t'inquiète, tu me le caches. Du coup, effectivement, ça défile plus sur mobile, c'est plus cassé. Sauf que c'est encore pire, c'est que les gens qui sont sur mobile, ils ne verront plus la fin de votre contenu. Donc vraiment, réglez le problème pour de vrai, d'accord ? Mais ici, c'est ce qu'on veut faire. On veut cacher le petit bout qui dépasse. Alors, vous remarquerez peut-être qu'il y a genre 3, 4 pixels blancs ici et que l'arrondi ne suit pas totalement et c'est horrible. Et quand j'étais en train de développer ce composant pour Churros, j'ai eu ce problème aussi et j'en pouvais plus. Ça me stressait à un point, mais c'était horrible. C'est un sort de bug de navigateur bizarre. J'ai réussi à le résoudre. Il faut faire un peu de magie noire. Je ne sais plus comment j'ai fait exactement. Pour les plus curieux, je vous montrerai où c'est dans le code source de Churros. J'essaierai de retrouver avec vous, mais il y a moyen de régler ça, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Et en plus, c'est le genre de bug très drôle qui ne sont que sur certaines plateformes. C'est toujours une joie. C'est comme sur Churros par exemple, il y en a certains dans le champ pour rajouter des adresses mail, quand ils sont en thème clair, c'est blanc sur blanc. Le texte est blanc. Du coup, on ne voit rien. Sauf que moi sur mon ordi, ça ne le fait pas. Sur mon téléphone, ça ne le fait pas. En fait, ça le fait sur 25% des appareils. En gros, je dis non. En vrai, je sors 25% en pif, mais ça le fait chez certaines personnes et pas sur d'autres. Donc, c'est le genre de bug très drôle à régler parce qu'en fait, tous les navigateurs sont un peu différents et fonctionnent un peu différemment. Et on parlera dans la prochaine formation de support navigateur. Mais en gros, il y a certaines propriétés qu'on voit là. Celles-là que je vous montre, elles sont supportées par tout le monde depuis des années et des années. Mais il y a certains trucs un peu plus récents qui sont supportés que par certains navigateurs. Alors, le seul navigateur où vraiment on n'y touche plus et on n'essaie même plus de travailler avec lui, c'est Internet Explorer. Il y avait une période pendant laquelle c'était un peu horrible. Maintenant, j'espère pour les développeurs professionnels, pour la plupart d'eux, qu'ils n'ont plus besoin de supporter Internet Explorer. Mais il y a eu une période où on avait besoin de supporter Internet Explorer et toutes ces merdes d'implémentations bizarres et qu'ils ne supportaient pas DisplayFlex, par exemple. DisplayFlex, je ne sais même pas s'ils le supportent, Internet Explorer. Aujourd'hui, vous ne vous cassez plus la tête. On verra ça à la formation suivante. Mais voilà, quand vous regardez sur quel navigateur est disponible une propriété, Internet Explorer, c'est… On ferme les yeux en nouveau. Et les gens qui sont sur Internet Explorer, ils n'avaient qu'à pas être dessus. Voilà. C'est à peu près tout du coup. J'ai juste quelques slides à la fin là. Voilà. Parce que là, je vous ai fait travailler dans un truc qui s'appelle CodePen, qui est une plateforme en ligne pour avoir son HTML dans un coin, son CSS, son JS. Je vous l'ai fait cacher, mais il y a du JavaScript. On verra ça dans la prochaine, prochaine formation. Sauf que quand vous allez pouvoir mettre un site en ligne, en fait, il faut mettre des fichiers en ligne. Et donc comment on fait ? Surtout si vous écrivez votre CSS dans un fichier séparé. Alors du coup, il y a deux moyens de faire. En fait, je vous ai menti. Dans un site web, il y a un peu trois balises qu'on est un peu obligé d'ajouter. Il y a la balise HTML dans laquelle on met tout. Alors, son intérêt est très minime à part que, par exemple, on peut mettre un attribut sur HTML qui s'appelle langue, qui permet de spécifier la langue principale du site. Ça, c'est utile, par exemple, pour que le navigateur propose une traduction automatique. Parce que vous écrivez un site en espagnol et qu'un utilisateur, j'allais dire brésilien, mais du coup, je crois qu'il parle espagnol. Non, c'est portugais, portugais, portugais. Du coup, quand un brésilien va sur le site, par exemple, son navigateur va lui proposer de traduire la page. Sauf s'il a dit non. Et ça, c'est grâce à cet attribut-là qu'on peut mettre sur HTML. Mais sinon, son rôle est assez limité à part qu'il faut le mettre. Dedans, on met head. Head, c'est des propriétés. Enfin, c'est des informations qu'on va donner au navigateur, mais qui ne vont pas s'afficher sur la page. Et dans body, on met ce qu'on voit, ce qui est intéressant. Et donc là, dans head, on met une balise qui s'appelle link, qui permet de faire référence à d'autres trucs. Et là, rel, c'est encore leur nom d'attribut à la con. Rel, c'est pour relation. Et donc là, on dit rel style sheet. Ça veut dire, c'est un lien vers une feuille de style, donc un fichier CSS. Et href, encore un nom débile. Et là, vous mettez le chemin vers votre fichier CSS. Et donc ça, c'est pour lier l'HTML et le CSS si vous l'avez dans deux fichiers séparés. Il y a aussi une autre manière de faire. Vous pouvez mettre une balise style directement dans votre fichier HTML et écrire du CSS là-dedans. Voilà. J'en vois qui disent non, non, non là-bas. Alors ça dépend, puisque la formation 4, on verra Svelte. Et Svelte, ça nous permet de faire des trucs, de programmer composant par composant. Et donc en fait, on mettra une balise style comme ça dans notre composant. Mais ça va parce qu'on sépare par composant. C'est une autre manière d'organiser les choses. Mais effectivement, pendant longtemps, quand on code des sites sans passer par cette logique par composant, en général, on aime bien séparer l'HTML du CSS. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais en général, on fait comme ça. Voilà, voilà. Alors avant, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire là ? Bon. Donc, un truc très important. Parce que là, bien évidemment, en deux heures, c'est un peu compliqué de faire le tour de toutes les balises qui existent et toutes les propriétés CSS qui existent. Et vraiment, si je vous avais fait la liste exhaustive, de toute façon, ça aurait été pire qu'un CMDopti. Donc, on va éviter. Et moi, de toute façon, ma philosophie, en fait, j'ai toujours fait ça pour apprendre des trucs. En fait, vous apprenez juste assez pour ne pas y voir complètement flou quand vous regardez du code dans le langage que vous êtes en train d'apprendre. Donc là, maintenant, vous savez à quoi ça ressemble du HTML, à quoi ça ressemble du CSS. Vous connaissez assez pour vous lancer dans un projet. Donc, vraiment, après, vous pouvez attendre la formation CSS avancée, mais elles sont une semaine sur deux. Donc, en fait, ça vous laisse du temps pour essayer de faire des projets de votre côté. Donc, vraiment, vous prenez un projet que vous avez envie de faire. Ça peut faire le e-portfolio, par exemple. Si vous ne voulez pas, vous tapez une yellow card de la part d'Alexandra Hull. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour faire votre e-portfolio, par exemple. Ou même si vous avez d'autres projets plus passionnants que vous avez en tête. Vous pouvez utiliser… En fait, en gros, vous avez commencé à faire votre site avec quelques trucs que vous connaissez déjà là. C'est déjà vraiment ce qu'on a vu. Et dès que vous allez tomber sur un truc que vous ne savez pas faire, vous allez chercher sur Internet comment faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'on apprend en faisant. Sinon, on ne retient pas. Sinon, c'est un CM d'opti. Il faut que j'arrête de taper sur l'opti. C'est terrible. Mais en gros, le truc, c'est qu'en fait, on ne retient que quand ça nous a été utile. Donc en fait, ce qu'on apprend en faisant un projet, on le retient parce que ça nous a servi. Donc voilà. Moi, je vous donne vraiment juste assez pour que vous puissiez comprendre les solutions que vous avez trouvées en cherchant sur Internet. Mais maintenant que vous avez les bases, vous pouvez commencer un projet. Et voilà. Dès que vous tombez sur quelque chose que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment faire, vous tapez sur Internet et vous comprendrez les solutions. Et si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. Disponible sur Insta, sur Messenger, sur tout ce que vous voulez, en espace commentaire sur Kuros. Comme vous voulez. Vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. aussi. Et si vous voulez une réponse rapide sans avoir à passer par moi ou n'importe qui, il y a ce site-là qui est vachement bien. C'est la MDN, c'est Mozilla Developer Network. Le site, c'est développeur.mozilla.rang. C'est fait par Mozilla qui sont les créateurs de Firefox, le navigateur. Et c'est vraiment la référence pour des sites de documentation, pour les technologies web. Il y a HTML, CSS, JavaScript dessus. C'est extrêmement complet. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Toutes les balises qui existent, toutes les propriétés CSS qui existent. Et c'est en français. Il y a quasiment toutes les pages qui sont traduites en français, ce qui est assez rare dans le monde de la programmation, d'avoir de la documentation en français. Mais voilà, sur la MDN, c'est aussi en français. Donc, si vous galérez un peu avec l'anglais, vous pouvez quand même avancer sans souci. Voilà, voilà. Je n'ai pas de slide après. Il n'y a même pas de slide de fin. C'est triste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tu as une barre de recherche en haut à droite, normalement. Et même, tu as un truc guide. Voilà. Il y a une grosse barre de recherche, puis il y en a une en haut. Et puis, tu as… Voilà. Dans le guide, là, tu as HTML, tu as CSS, JavaScript. Et un chapitre sur ça avec l'accessibilité. Ils ont un truc séparé pour l'accessibilité. Donc là, l'accessibilité, c'est tout ce qui est rendre le site accessible aux personnes aveugles, aux gens qui ont des handicaps et tout ça. C'est une partie très importante. On essaiera de le faire aussi. Alors, moi, je vais mettre en français parce que mon ordi, il est en anglais. Donc, voilà. Là, il y a des articles. Alors après, tu as deux trucs. Tu as les guides qui sont plus écrits sous forme de tutoriel, quoi. Et puis après, tu as références. Donc ça, c'est quand tu seras experte en HTML, CSS et que tu voudras regarder vite fait. Merde, c'est quoi l'attribut déjà sur les links ? C'est href ou c'est src ? Merde. Je ne me rappelle plus. Et bien là, tu tapes, tu vas là-dedans là ou alors dans la barre de recherche en vrai. Tu fais link. Voilà. Et donc là, tu verras que c'est href. Alors, c'est ça. Donc en gros, voilà. La question, c'est comment je fais pour chercher si je veux faire un truc, mais je ne sais pas quelle balise le fait. Tu cherches sur Internet. Il y a un site très connu des développeurs qui s'appelle Stack Overflow. Voilà. Alors pour le coup, là, c'est en anglais. C'est vrai que la MDN, on a la chance que ce soit aussi en français. Mais en vrai, il va falloir se taper de l'anglais. On ne va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça va avec. Et ça permet d'apprendre l'anglais en même temps. Donc, tant mieux. Mais voilà. Oui, tu cherches sur Internet. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc du coup, on se retrouve dans deux semaines, jeudi. Pareil, il y aura deux créneaux. Il y aura tout le temps deux créneaux. Ce sera un jeudi sur deux et pas pendant les vacances. Au départ, j'en ai mis un pendant les vacances, n'importe quoi. De toute façon, tout est sur Turos. Il y aura les slides et la vidéo pour la rediffusion qui seront disponibles. Les slides, je les mets dès que je peux. Et la vidéo, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faut l'exporter et tout ça. Mais ce sera en ligne. Voilà, donc s'il y a une formation où vous ne pouvez pas venir, que vous en ratez une ou quoi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si vous avez des questions en off, vous n'êtes pas à me demander. Je suis là pour y répondre. Si vous ne comprenez pas les réponses que vous avez sur internet. Voilà, voilà. Du coup, c'est tout. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.